Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez M. Didier Mezard, distillateur passionné installé à Saint-Pierre-en-Veaux, dans le petit hameau de Vellereau, à une trentaine de kilomètres de Bonne. Producteur de Ratafia, de Marre et de Fines, c'est avec une grande joie que nous échangerons avec Didier sur les procédés de fabrication de ces trois alcools, souvent méconnus du grand public. Il est effectivement dommage qu'une production de cette qualité reste dans l'ombre des armagnacs et cognacs, souvent rendus très chers et de moindre qualité. Bonjour Didier, merci de nous recevoir chez toi, c'est très apprécié. Didier, peux-tu tout d'abord nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a mené à faire le métier que tu fais aujourd'hui à la distillation ? La chance. La chance, ça se résume à ça. Ah oui, la chance, oui. Parce que je pars du principe que si on doit rencontrer certaines personnes dans la vie et qu'on a des souhaits, ça se réalise. D'accord. J'étais chef de projet chez un équipementier automobile. D'accord. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas un burn-out, mais c'est ce que j'ai fait et j'avais trois solutions. Donc, prendre six mois de vacances, changer de vie ou tomber amoureux. Donc, six mois de vacances sur des projets automobiles, ce n'est pas possible. Tomber amoureux, c'est pas la loterie. C'est compliqué aussi. Ça peut être compliqué, je veux dire, ce n'est pas simple. Tout à fait. Donc, il restait là, la troisième solution, c'est de changer de vie. D'accord. Et donc, sur une course de moto, j'ai rencontré l'ancien distillateur. Et on a discuté ensemble et lui voulait arrêter. Et donc, je suis allé voir son installation. Oui. Et on est tombé... Qui était basé à l'époque ? À Vaux-ne-Romanée. À Vaux-ne-Romanée. Voilà. D'accord. Donc, tu as repris l'affaire. Voilà. Et tu t'es installé ici à... Ah ben, alors, tout au début, j'étais ambulant, comme à l'époque, plus de 20 ans en arrière, tous les distillateurs étaient ambulants. Donc, je faisais Vaux-ne-Romanée, Chambol, Musigny, Marcel et Lacôte, j'ai fait Gevrey-Chambertin. Donc, les vignerons t'appelaient pour que tu distilles ce qu'ils souhaitaient distiller. Voilà. Ils m'apportaient la matière première. Mais ils m'apportaient aussi de la matière première pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une partie des, on va dire, des fournisseurs qui récupéraient leur alcool et une autre partie des fournisseurs de matières premières, aussi bien en marre de raisin qu'en lit de vin, pour lesquels je produisais donc de l'alcool, mais qu'ensuite je commercialisais auprès des licoristes de la région. D'accord. Très bien. Donc, maintenant, tu es heureux à distiller. Ben oui. Tu es installé depuis donc une vingtaine d'années ? Un peu plus, oui. D'accord. Ben super. Par rapport, justement, aux produits que tu travailles, nos auditeurs, ils sont parfois un peu perdus entre Fine et Marre. On se rend compte surtout sur la jeune génération, les moins de 30 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quoi ces deux alcools sont-ils faits ? D'accord. D'accord. Donc, au début, on va commencer par ce qui se passe chez le vigneron. Donc, les vigneron font les vins d'anges, font fermenter le vin avec les baies, et donc, presse les raisins. Et donc, moi, je récupère les raisins pressés. Donc, ça, c'est le marre de raisin. D'accord. Alors, leur vin, donc, on font des tonneaux, il y a un dépôt, l'ali, je récupère l'ali et je distille l'ali. Et donc, la distillation de l'ali donne la fine de Bourgogne. D'accord. On ne distille pas de vin. Ce n'est pas du vin comme un cognac ou un armagnac. D'accord. Donc, c'est vraiment l'ali, c'est le dépôt. Au fond du tonneau, c'est le dépôt. C'est le dépôt du vin. Après élevage. Après élevage. D'accord. Donc, l'ali est gorgé aussi d'alcool. Ah, ben oui. Puis, il y a du vin, c'est de l'ali fine, il y a aussi du vin dedans. Oui. Voilà, c'est un dépôt, c'est un peu comme dans le fond des canettes de bière artisanale, de qualité. De qualité. Oui, mais par rapport à ça, justement, quel alambic utilises-tu ? Est-ce que c'est un vieil alambic ? Est-ce que c'est un alambic moderne ? Alors, c'est un alambic tout neuf de 1902. Ah, tout neuf. Oui, de 1902, bien sûr. Oui, bien sûr. De 1902, oui. Et ça, c'est un alambic que tu as repris aussi à l'alambic distillateur ? Non. J'avais avant deux alambics de 1860, mais qui étaient bien fatigués. Oui. Et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment plus personne qui est capable de les réparer, puisqu'il n'y a rien qui est aux normes. C'est tout du sur-mesure et ça vaut une fortune. Donc, j'ai cherché un alambic d'occasion et j'en ai trouvé un identique aux alambics de Bourgogne, parce que c'est pareil. Pour pouvoir produire des produits haussés, au niveau du cahier des charges, on ne peut pas prendre un alambic de cognac ou d'armagnac pour distiller du mard de Bourgogne. D'accord. Oui, c'est des alambics particuliers. Ah, ce sont des alambics particuliers, oui. Et donc, j'ai trouvé un alambic identique à Néron de la famille Clément, qui la famille Clément l'avait depuis 1902 jusqu'à... pas aujourd'hui, mais... Et quelle est la particularité, s'il y en a une, entre un alambic de Bourgogne et justement un alambic de cognac ? Alors, ça n'a rien à voir. Les alambics traditionnels bourguignons, on a trois marmites, l'une à côté de l'autre. Il y en a eu quelques-uns à quatre. Et on ne distille qu'une seule fois. Donc, entre la marmite où on chauffe le produit et le serpentin qui refroidit les vapeurs d'alcool, on a une colonne, un séparateur d'alcool. Voilà. Donc, on ne distille qu'une seule fois. Le séparateur d'alcool fait le travail pour épurer. Donc, il filtre toutes les petites impuretés, les mauvais goûts, les odeurs. Voilà. Et donc, l'alcool qui ressort est consommable directement. Alors que les alambics pour le cognac, ils sont obligés de distiller deux fois. D'accord. Ils n'ont pas la... Oui, double distillation. Ils n'ont pas la colonne supplémentaire comme sur les nôtres. Ok. Une fois, donc, ton marre obtenu est affine, est-ce que tu les élèves ou est-ce que tu les vends directement ? Ah ben non. Alors déjà, une fois que le marre et la fine sont distillés, donc les alcools sont blancs, on ne peut les commercialiser comme ça que pour l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du saucisson, ou marre de Bourgogne, ou des chocolats, ou des fromages, comme les poisses, aux colombiers, ici. Et donc, sinon, ou pour faire le ratafia, bien sûr, ou sinon, il faut l'élever, mon fût. Voilà. Et ces fûts-là, tu les trouves auprès des vignerons que tu connais ? Oui, c'est des copains qui sont en biodynamie, qui me gardent leurs tonneaux, qui me préviennent quand il y a des tonneaux dispo. Donc, ce sont des tonneaux qui ont vu du vin et non du marre ou de la fine avant ? Non, non, c'est des tonneaux qui ont contenu du vin, blanc ou rouge. Quelle est la durée d'élevage, justement, que tu fais généralement pour... Ah ben, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée ? Non, c'est quand ça me toque. C'est à la dégustation ? Oui, oui. D'accord. Oui. Ok. En plus de la fine et du marre, tu étais aussi un spécialiste, entre guillemets, du ratafia ? Oui, spécialiste de rien du tout. Je fais du ratafia. Tu fais du ratafia, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait du ratafia ? Oui. Et un peu son historique, si jamais tu... Ah, l'historique du ratafia ? Oui. Ah oui ? Alors, l'historique du ratafia, ça remonte au temps des ducs de Bourgogne. Parce qu'il y a une grosse polémique en France, savoir qui a été le premier à distiller et qui l'a fait. Alors, nous, en Bourgogne, les ducs de Bourgogne, au Moyen-Âge, avaient l'exclusivité au niveau du commerce de la truffe, et pour conserver des truffes, on ne la met pas au congélateur puisqu'il n'y en avait pas. Alors, donc, ils les mettaient dans l'alcool. Donc, soit du mar, c'est ce qu'il y avait ici, des raisins, il y en avait partout, soit du mar, soit de la fine. Voilà. Et ensuite, alors là, on ne sait pas qui, comment ils ont réussi à faire du ratafia, simplement, on a des traces écrites, que la reine Elisabeth Ière, en 15 ans et quelque chose, buvait à la cour d'Angleterre du ratafia de Bourgogne, puisqu'on était les alliés des Anglais à l'époque. Voilà. Voilà l'historique du ratafia. Voilà. Donc, on sait que ça remonte jusqu'à cette époque-là. D'accord. Voilà. Et en termes, donc, de production, comment est-ce que tu utilises pour faire du ratafia ? Alors, la méthode traditionnelle, c'est de prendre du jus de raisin, voilà, on appelle ça du mou de raisin, et de bloquer la fermentation, avant que ça se transforme en vin, avec de l'alcool. Donc, soit du mar, soit de la fine. D'accord. Donc, tu peux utiliser du jus de raisin rouge ou du jus de raisin blanc. Voilà, jus de raisin blanc, jus de raisin rouge. Oui. On a plusieurs cépages, en plus, en Bourgogne, au niveau du blanc et au niveau du rouge. Et on a deux alcools. D'accord. Et par rapport, justement, à tes fournisseurs, tu nous as dit au début qu'il t'arrivait de distiller pour d'autres domaines viticaux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment est-ce que tu te fournis ? Et éventuellement, pour qui tu distilles ? Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms, mais tous les grands domaines de la Côte de Nuit, oui, j'ai distillé pour eux. D'accord. Voilà. Donc, ils t'appellent et tu viens de distiller leur mare. Oui, oui, oui. D'accord. Et puis, sinon, au niveau de la fourniture de matières premières, j'ai un certain nombre de copains qui sont en biodynamie ou en vin nature, voire en bio aussi. Et j'essaie, tant qu'à faire, d'utiliser des produits comme ça pour faire mes produits. Donc, tu arrives à suivre tes fournisseurs ? Tu essaies de toujours te fournir au même endroit ? Je ne les considère pas comme des fournisseurs. C'est des copains. C'est une autre approche. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît pour certains. Je ne les considère pas comme des fournisseurs. C'est des copains. C'est des amis. Et puis, c'est bien parce qu'il y a une continuité entre eux, ce qu'ils produisent, et toi, c'est vraiment l'aboutissement de... Oui, c'est la fin de la chaîne. C'est la fin de la chaîne. Rien n'est perdu. Non. Et en plus, on est des dépollueurs. Parce qu'on retire l'alcool, les matières, et après, il ne nous reste que de la matière organique pour faire du compost ou du méthane. On fait ce qu'on veut. En termes de goût, est-ce que tu peux nous présenter un peu les cuvées ? Oui. Brièvement. Oui. On voit chez toi que tu as plusieurs types de ratafia. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu produis ? Ok. Donc, on va commencer par le début. Un ratafia rouge, on va dire traditionnel, qui est fait de jus de raisin de pinot noir. Donc, il faut bien comprendre que le pinot noir, c'est un raisin rouge avec des baies blanches. Avec des... Oh là là, n'importe quoi. Un raisin à peau rouge avec la pulpe à l'intérieur blanche. Et donc, il faut faire macérer... Pour avoir la couleur. Pour avoir la couleur. Et donc, il faut bien surveiller pour ne pas que ça parte en fermentation, pour ne pas que ça fasse du vin. Parce que moi, je ne veux que du jus de raisin. Ok. Donc, c'est un peu tendu. Parce que dès que les premières bulles arrivent, il faut presser le jus, le récupérer et bloquer la fermentation du jus de raisin en additionnant avec de l'alcool. Ok. Donc, ça, c'est... Donc, pour le ratafia rouge, c'est du pinot noir avec de la fine. Voilà. Et alors, moi, est-ce que je... Je vais dire la chance. Peut-être pas la chance. La recette traditionnelle, c'est un tiers d'alcool pour deux tiers de jus de raisin. Mais c'est un tiers d'alcool à 50%. Mais, quand l'alcool sort de l'alambic, le degré moyen est plus élevé. Il sort à peu près à... Ah, 58, 60. D'accord. Donc, pour le ramener à 50, en théorie, on met de l'eau de l'an. Donc, moi, je ne prends pas cette formule-là. Je garde mon degré d'alcool tel qu'il est. Et en fait, je rajoute plus de jus de raisin. Ce qui fait que mes ratafias sont un peu beaux, sont plus fruitées. J'aime bien être plus sur le fruit que sur l'alcool. Justement, pour ne pas diluer ton alcool à la base. Voilà, je ne dilue pas l'alcool. Donc, en fait, je ne rapporte pas d'eau supplémentaire. Donc, le rapport est plus élevé entre le jus et l'alcool. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est ton premier ratafia bourgogne rouge. Donc, ensuite, j'ai un ratafia blanc. Donc, même principe avec du jus de raisin. Donc, là, c'est un jus de raisin d'aligoté. Donc, la caractéristique d'aligoté, pour ceux qui le connaissent, c'est qu'il a une petite pointe. Il est assez acidulé, voire même certaines années acides. Donc, il me donne une petite note de fraîcheur. Sympathique, quoi. Un petit truc. C'est l'équilibre. Voilà, c'est pétillant, pas pétissant. Voilà, oui. Donc, ça, c'est ton ratafia de bourgogne blanc. Oui. Donc, aligoté. Et tu utilises de la fine ou du mar ? C'est avec du mar. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai deux autres ratafias qui sont faits par une autre méthode. C'est donc des ratafias sur baie. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du jus de raisin, je mets les baies dans une ballon, en français, pour ceux qui ne savent pas, un bac. Un gros panier. Un gros bac. Un gros bac. Voilà. Je mets les raisins dans le bac et je mets l'alcool dedans. Et je brasse ça tous les jours pendant trois semaines. Ce qui fait que l'alcool fait donc... On fait macérer les baies dans l'alcool. Et donc, l'alcool extrait aussi les choses de la peau. Voilà. Et même de la pulpe qu'on n'a pas quand on presse le jus de raisin et qu'on n'a que le jus de raisin. D'accord. Donc, ce qui fait que ça fait... Alors, pour le rouge, un ratafia plus... plus gras, plus complexe, on extrait des arômes qu'on n'a pas que dans le jus de raisin. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, les peaux de raisin se décolorent au fil du temps. Oui. Voilà. Ça devient de plus en plus clair jusqu'à devenir presque translucide. Voilà. Donc, ça, c'est pour le rouge. Et donc, j'ai fait le même procédé pour le blanc. Et donc, du coup, il est avec un aromatique complètement différent par rapport à l'autre blanc. Mais il y a aussi la couleur puisqu'il est orange. D'accord. Orange marron. C'est un ratafia orange. Voilà, exactement. De macération. Et justement, ce ratafia orange de macération, tu le fais avec du chardonnay ou toujours de la ligotée ? Non, j'ai fait avec la ligotée. Avec de la ligotée aussi ? Oui. Donc, j'ai serré après avec du chardonnay à voir ce que ça rapporte. Mais il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. Bien sûr. Puis en plus, les clients s'y perdent. Ça fait beaucoup après. Après, dans la tête entre les différents produits et comprendre les différents procédés. Donc, ça, ce sont tes quatre ratafia de Bourgogne. Ensuite, tes alcools. Quels sont les cuvées que tu produis ? Eh bien, donc, j'ai du marre et de la fine de Bourgogne. D'accord. Marre et fine. Voilà. La grosse différence gustative entre les deux, est-ce qu'il y en a une ? Oui. Si tu peux expliquer à nos auditeurs. Alors, le marre, pour utiliser des termes de professionnel, c'est le plus masculin et la fine, c'est le plus féminin. D'accord. Et on va dire que la fine tend plus au niveau aromatique vers le cognac puisqu'en fait, le cognac, c'est du vin distillé et la fine, c'est de l'ali distillé. Donc, c'est le dépôt du vin. Mais il y a comme du vin dedans. Donc, ça s'en rapproche avec... C'est carrément pas du tout le même principe de distillation ni les mêmes cépages. Mais on trouve des petites notes comparaisons, comparables. Et le marre, le marre, il reste unique dans les alcools. C'est des arômes particuliers. C'est plus la terre, l'énergie qu'on sent dans les carpes de raisins. C'est plus... Mais un bon marre bien élevé, bien distillé et bien élevé, ça surprend beaucoup de monde. Et en termes de degrés d'alcool, fine et marre, est-ce que c'est similaire ou tu as des différences de degrés ? Non, alors moi, surtout que je... pour la commercialisation, je mets toi à 43% d'alcool. 43%, oui. Après, c'est un compromis à trouver entre ce qu'on cherche. On peut descendre plus bas, mais on est... tu perds quelque chose... Oui, on perd... En fait, on dilue avec de l'eau. Donc, pour descendre... Alors, il faut attendre encore 10 ans. Oui, mais ça, c'est là, ça attend. il faut attendre, il faut patienter, c'est tout. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Didier d'avoir pris le temps d'échanger. Amis auditeurs, l'aventure dans laquelle nous nous sommes lancés ne fait que commencer. On espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast Les Alcools de Didier Meuzard. À retrouver, bien sûr, à notre boutique sur Bonne ou sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas celui qui est maître de sa soif et maître de sa santé.